What's going on guys ? Et on se retrouve pour un peu plus de Borderlands The Pre-Sequel. Alors, j'avais fait plusieurs vidéos sur mon Jack niveau 50 et apparemment ça a dû plaire aux gens parce qu'on m'a demandé de faire le niveau 60. Alors je comptais pas le faire, franchement, parce que je pense que 10 niveaux ne changent pas la façon dont on joue. N'importe quel personnage, je pense pas que ça change vraiment. En tout cas, moi non. Mais c'est vrai qu'après en regardant mes anciennes vidéos et les skills que j'utilise maintenant, j'ai un peu changé on va dire. Donc on va faire d'abord les skills ou les armes, l'équipement ? On va faire d'abord les skills. Alors, je n'utilise pas Molly's Power parce qu'on va dire que c'est très puissant. Ça c'est sûr, c'est comme l'anarchie dans Borderlands 2 mais on va dire que Jack n'en a pas vraiment l'utilité. En tout cas, moi je trouve que je n'en ai vraiment pas besoin car je tue tout très facilement. J'ai fait Ultimate Vault Intermod au niveau 60 du début à la fin. Je suis mort aucune fois, je pense. J'ai tout tué, le Red Boss solo, tout ça. Enfin voilà, je n'ai pas vraiment de problème. Donc on va commencer. The Hero of Death, the story ! Alors, on commence avec celui-là. Donc, très facile, on tue des gens et on a les DigiJack qui durent 5 secondes de plus par kill. Parce que j'utilise le Celestial Class Mode. Donc ça augmente beaucoup de trucs, 5 fois, fois 5. Donc on continue. Donc on a ça, ce qui est bien. Après ça, ça augmente notre vie à nous de 15%, ce qui est pas mal. Les DigiJack de 30%, oui c'est bien aussi. Mais en fait, ce qu'on veut c'est ça, c'est les dommages bonus par seconde. Donc à chaque seconde qu'un DigiJack est en vie, il gagne 10% de dégâts. Ce qui est énorme. Et on va le voir après comment on peut les faire devenir surpuissants. Donc ça, c'est pour augmenter le dégâts des grenades et la taille des magazines d'armes. Donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser par exemple, j'ai un fusil à pompe avec juste 4 balles. Alors que je crois que je vais en avoir 6 ou 7, un truc comme ça. Donc ce qui est vraiment pas mal ça aussi. Mais en fait, ça va faire comme... Enfin, si vous connaissez mes vidéos, je parle beaucoup de combos, de skills et d'armes. Et en fait, augmenter le dégâts des grenades, ça va être très bien en fait avec Jack's Cash. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tue un ennemi, je vais avoir un stack. Et au bout de 4, je vais avoir une grenade gratuite. Donc je vais... Bien sûr, on tue beaucoup de gens. Et après, je vais démontrer aussi que ces stacks-là vont marcher avec les Digi-Jack qui meurent. Et donc en gros, on a plus ou moins de Jack et la grenade illimité. Donc ces 2 skills sont en paire, en combo et marchent très bien. Donc ça, c'est pour donner notre bouclier au Digi-Jack. Et moi, je vais montrer après quel bouclier j'utilise comme ça. Enfin, je vais le montrer maintenant. Je sais que c'est un peu le bordel, mais... Donc ça, c'est mon bouclier. C'est-à-dire que si je n'ai plus de bouclier, bon, alors ça fait une Nova explosive, c'est cool. Mais si je n'ai plus de vie non plus, ça fait aussi une Nova explosive. Alors en gros, quand les Digi-Jack vont mourir, la Nova va se déclencher. Donc elle va se déclencher 2 fois, quand ils n'ont plus de bouclier et quand ils meurent. Donc intéressant. Donc je ne prends pas ça, c'est pour remettre de la vie en fait sur un kill. Ça remet 2,5% de vie, bon bien sûr plus si on le met au max. Alors, avoir de la vie c'est bien, en bloc c'est bien. Mais en fait, je prends à la place le Régène. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce Régène-là, ça marche comme un buff. Il va rester un certain temps. Donc, c'est mieux d'avoir un Régène que de gagner de la vie. Parce qu'une fois que je suis au maximum de vie, je vais devoir tuer des gens pour récupérer de la vie. Mais là en fait, ce Régène va rester. Donc même si je continue à me faire toucher, mon Régène va toujours me garder à un niveau de vie très très élevé, voire maximum à chaque fois. Donc, ça augmente la vitesse de tir en fait pour nous, ce qui est bien. Et ça donne en fait au Digi-Jack une chance de faire des dégâts corrosifs. Donc très pratique pour certains boss. Et les dégâts sont assez élevés. Nous avons aussi ça. Alors, les Jack en fait, on va dire que ce skill, c'est de la défense et de l'attaque en même temps. Alors, si on se fait toucher, on va gagner de la résistance aux dégâts. Donc 17%, c'est pas mal. Ça marche aussi pour les Digi-Jack. Et surtout, on va gagner les dégâts des armes de 35%. Donc c'est ce qu'on veut surtout. Après, je ne prends pas ce qui est par rapport aux boucliers. Je ne prends pas, je n'en ai pas l'utilité. Et bien sûr, les Jack, les Badass. Les Badass en fait, ça permet d'avoir... Alors déjà, leurs tirs sont différents. Ils ont des lasers à tête chercheuse qui sont extrêmement puissants. Leurs dégâts deviennent feu à la place que ce soit normal. Et leurs dégâts sont augmentés de 25%. La puissance des Digi-Jack est augmentée de 25% sur tous les niveaux. Donc c'est-à-dire vie, défense, tout ça. Enfin voilà. C'est des cool Digi-Jack. Donc on va passer par là. Alors maintenant, on a la Collaborate. Collaboration. Alors, c'est en fait le skill le plus utile. C'est ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que quand un Digi-Jack meurt, on gagne un stack de Collaborate. C'est-à-dire qu'on gagne 10% de dégâts, nous et les Digi-Jack. Et bien sûr, on peut avoir au maximum de 10. Donc en fait, on peut avoir très 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 facilement 100% de dégâts. Et je ne compte pas encore les skills que j'ai parlé de tout à l'heure ou ceux à venir. Donc on a très facilement plus 100% de dégâts. Donc après, je passe au Shoot Gun Laser. Alors c'est-à-dire que le laser d'un Digi-Jack normal va tirer un petit laser. Enfin un coup. Et si on le change en Shoot Gun, en fait, ce laser va être à la place remplacé par 3 petits lasers. Mais les dégâts sont exactement pareils. Donc si avant, il tirait pour 5000 de dégâts. Là maintenant, il va faire 5000 x 3. Donc extrêmement pratique. Et extrêmement précis aussi. J'ai vu des Digi-Jack snipés, des trucs qui volaient à su à Mach 4. Et c'était très impressionnant. Donc après, nous allons, notre premier skill, notre kill skill, en fait. Donc à chaque fois qu'on va tuer un ennemi, on va gagner 30% de dégâts des armes et surtout 30% de critiques. Donc ça va être notre premier critique. C'est ce qui est pas mal, notre premier skill critique. Donc de ce côté, je l'avais déjà dit par rapport au Régène. C'est mieux d'avoir un Régène. En plus, ça stack à 10 fois. Là, je suis à plus 5% de mon max HP. Et je l'ai au niveau 10 à cause de mon mod. Ce qui me donne un super Régène, franchement. Vraiment bien. Donc Commitment. Alors, c'est un skill qui va pas être très très utile. Il va pas aller très haut. En tout cas, solo. Parce qu'en fait, c'est que si un DigiJack meurt ou alors un ami tombe à terre. Un ami, bien sûr, c'est en multijoueur. On va gagner du tir, de la vitesse de tir et de la vitesse de rechargement. Mais bon, les stacks, en fait, descendent très rapidement. Donc on arrive vraiment à un niveau genre 4 ou 5 quand on est solo. Mais ça aide. C'est mieux que le reste de toute façon. Enfin voilà. Après notre deuxième kill skill, nous avons de la vitesse de mouvement, plus 20%. C'est toujours bien de pouvoir se déplacer très vite. Et nous avons, à chaque fois qu'on va tuer, en fait, on va récupérer 25% de notre bouclier. Donc très très pratique. Et après notre troisième kill skill. Alors, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on va avoir 25% de dégâts en plus, 20% de rapidité de tir, rechargement 20% aussi et précision encore 20%. Donc là, on commence à sentir un peu la puissance du jack. Potentiel. Alors, j'ai pris ça, c'est-à-dire que quand les digijacks vont apparaître, ils vont faire une choc nova. Donc c'est-à-dire une nova électrique qui est très efficace contre les boucliers. On n'en a pas vraiment trop besoin. Moi, je l'ai pris, en fait, c'est surtout parce que ça rajoute le fait que je puisse utiliser les jacks quand je suis à terre. Si, par exemple, pour telle ou telle raison, je n'avais pas les jacks sortis et je tombe à terre, je pourrais les sortir directement. Donc, ce qui va nous aider. Et le skill absolu du jack de mon build à moi, c'est le leadership. Alors, le leadership permet, en fait, que quand un digijack meurt, il compte comme si je tuais un ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça peut même me donner un second souffle, c'est-à-dire que si je suis par terre, si un digijack meurt, il va me relever. Donc, en fait, on peut se relever tout seul avec jack, sans tuer d'ennemi. Ça, c'est déjà incroyable. Je pense que c'est le seul personnage de Precicwall qui a ça. Donc, c'est-à-dire que quand un digijack meurt, tout ce qui va s'activer, c'est la synergie, le winning. En fait, les kill skills vont s'activer quand un digijack meurt. Et pour tuer un digijack, c'est très, très, très facile. C'est qu'une fois qu'ils apparaissent, on a juste besoin de partir un peu, parce que les digijacks ne courent pas. Ils restent sur place, ils ne courent pas, ils ne marchent pas. Donc, à savoir aussi, parce que ça va nous... Ne les planter pas derrière un mur et dites que les digijacks ne font rien, ils vont tirer sur le mur. Donc, à chaque fois qu'on va bouger, en fait, ça va nous donner les kill skills, déjà. Et tous les autres skills, c'est-à-dire, là, on voit le plus 10. Donc là, en fait, sans tuer d'ennemi, je suis déjà à plus 100, 130, 160. Je crois que je dois avoir dans les 200% de dégâts. J'ai aussi 4 stacks de grenades. Donc, j'ai une grenade gratuite. Voilà, on peut voir que là, je suis encore à 10 sur 10. Donc, j'ai une grenade gratuite. Et j'ai aussi le régène qui s'est activé. Donc, ma vie régène constamment. Et bien sûr, si je perdais du bouclier, j'aurais aussi le skill du bouclier qui s'active. Qui est quelque part que j'ai oublié, déjà. Il y a tellement de skills. Ah oui, c'est celui-là. Et voilà. Et j'aurais aussi le bouclier qui remonte. Donc, Jack est extrêmement bien pour solo, en fait. Si vous jouez solo, ah oui, et aussi, bien sûr, le skill qui augmente la durée des jacks va s'activer. Donc, vous avez plus ou moins les jacks illimités. Donc, voilà. Ça, c'est mon build au niveau 60. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le Red Boss. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait. J'espère que je ne vais pas crever. Donc, ça, c'est mon jack au niveau 60. Comme je disais, Jack est extrêmement bien joué en solo. Il n'a besoin de personne. Il peut se relever solo. Les jacks se font extrêmement mal. Le but du jeu, en fait, de mon build, c'est de... Putain, déjà, on peut voir que les jacks défoncent les ennemis alors qu'ils ne sont même pas augmentés. Alors, augmentés, c'est-à-dire que si je combats un truc puissant, ce que je veux, c'est que les jacks, en fait, soient à x10. Le skill qui augmente, là, genre, 100% des dégâts. Donc, là, on est à x7. Donc, voilà. Là, on va dire que x8, ils sont déjà ultra puissants. Et une fois qu'on est à x10, en fait, ce qu'on va garder, c'est... On va les essayer de les garder en vie. Bon, déjà, ils ont leur défense augmentée, tout ça. Donc, ils sont incrobables, quasiment. C'est qu'on veut ça, en fait. C'est que chaque seconde, ils vont encore gagner 10% de dégâts en plus. Et là, ils vont faire extrêmement mal. Là, en fait, ils vont tuer tout le monde. Et là, c'est même pas des... Ça, c'est même pas des badass jacks. Les badass jacks sont encore plus puissants. Mais là, ils peuvent y solo tout le monde. Voilà. Et là, on vient de voir une explosion. L'explosion, en fait, vient de mon bouclier. Je vais aussi parler de mes armes, bien sûr. Vient de mon bouclier, donc une nova explosive. Et avec le pourcentage de dégâts des jacks en plus qu'ils ont avec tous les skills, on fait facilement du 200k, comme on l'a vu. Pour les grenades, j'utilise les quassars parce qu'elles sont ultra utiles. Avec les 80% de dégâts, bon déjà, les dégâts sont énormes. Mais aussi, je dois avouer que les quassars sont pratiques pour avoir tous les ennemis au même endroit. Et pour voir tous les tuer en une fois. Parce que les jacks vont, avec le shoot gun laser, l'augmentation, ils peuvent tirer sur plusieurs ennemis à la fois s'ils sont proches. Donc c'est pour ça que les quassars sont très utiles pour avoir tous les ennemis au même endroit. Après, comme je le disais, le celestial mode classe. Pour le kit oz, alors là, franchement, vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a aucun kit qui, je pense, change vraiment la façon d'où on joue. En tout cas, je ne vois pas. Donc moi, je prends le eddy. Ça augmente beaucoup le bouclier, ce qui est sympa. Et bien sûr, le eddy, en fait, augmente des fois, répare votre bouclier, votre santé pendant le combat. Donc c'est ce qui... En fait, c'est un truc de survivabilité. Donc voilà, je prends ça. Mais sinon, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. Alors, le frigia, je prends le frigia, ça va être mon arme principale de jack. Je n'utilise pas de laser, enfin, je n'aime pas trop, sauf le all painful, mais bon, il ne faut pas en parler. Donc pourquoi le frigia, en fait ? Alors, on a 30% de chance de geler. A savoir que jack, même en étant solo, il a quand même les digijacks autour de lui. Donc les digijacks font énormément de dégâts. Je pense qu'ils font plus de dégâts que moi quand ils sont au maximum avec les skills. Donc ce que je veux, en fait, c'est pouvoir geler les ennemis quasiment instantanément. Et les digijacks les massacrent. Les massacrent parce que les coups critiques vont faire beaucoup plus de dégâts. Et les digijacks font énormément de dégâts. Donc bref, tout ça, c'est une harmonie, en fait. Si vous voulez un frigia, prenez avec le flying frigia. Il faut qu'il y ait le nom en premier, il faut que ça soit flying. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il va avoir un petit bonus, en fait, sur la vitesse de rechargement. Et la cadence de tir va être assez élevée comparée aux frigia normaux. Après, en deuxième arme, je prends le striker. Alors, j'avais un autre fusil à pompe qui est mieux, entre parenthèses. C'est le Ressler Squad. Alors, il est mieux, c'est 4800. Enfin, on peut même avoir un 5000 x 20. Mais la curatie, la précision, elle est à 16. Elle est pourrie. Donc c'est pour ça que je préfère le striker. J'ai réussi à avoir un striker pas mal, avec un coût critique de 84%. Je crois que le maximum, c'est 144. Je peux me tromper. C'est un éclat lunaire qui rajoute un 10%, ce qui est pas mal. Précision, parce que le striker, c'est, je pense, peut-être le fusil à pompe le plus précis du jeu. Et il a 4006, ce qui est pas mal, x 9. C'est correct. Donc je préfère prendre celui-là. En fait, ces deux-là, ça va être mes armes principaux, je pense. Surtout le Phrygia, bien sûr. Après, le Hall Painful qu'on a eu pendant un petit event, qui a pas duré longtemps, il tire des lasers. C'est plutôt pratique sur les trucs qui ont pas de boucliers, on va dire, parce que la vitesse est très élevée, la vitesse de tir. Et après, j'utilise en fait une arme électrique. Je voulais une arme électrique pour détruire les boucliers des ennemis. Alors, on peut utiliser le Rosy, mais tout le monde en fait utilise le Rosy, parce que par défaut, c'est le laser le plus puissant. Et je voulais pas utiliser le laser avec Jack, donc j'ai commencé à utiliser le Dynamics T4SR de Hyperion, parce qu'il tirait ultra vite. Il droppe au Holodome, je crois bien. Il a des bons dégâts, 3007, 2004 de électrique, c'est pas mal. Mais le Head, le Gwen Head, est beaucoup mieux. Je vais le démontrer, parce qu'en fait, il tire 2 balles à 3006, qui est très élevé. Et un taux électrique de 2400. Donc on va voir comment on défonce le Red Boss. Enfin, peut-être qu'il a été changé, peut-être qu'il a été buffé, peut-être que je vais me faire défoncer aussi. C'est possible, c'est possible. Mais ça m'étonnerait. Donc comme je disais, moi je préfère avoir un perso qui est très, très solide. Très dur à tuer, que faire plus de dégâts, par exemple. Si j'avais le choix entre faire plus de dégâts et être solide, je préfère être solide. Et Jack, c'est extrêmement dur d'être à terre. Donc, on va utiliser, on va d'abord un peu les augmenter. Comme je disais, c'est une sorte de buff en fait, ce jeu, cette façon de jouer. On les veut extrêmement puissants. Et là, après on commence à tout défoncer. Et les Jacks sont quasiment invasibles. Voilà, je vais regarder. J'ai fait exprès de tirer sur le... Quand il renvoyait les dégâts. Et en fait, mes armes, mes, mon... Mes HP ne font qu'augmenter à cause du... Du skill de Régène, comme je disais. Ce qui est beaucoup mieux d'avoir ça que juste des HP qui remontent. D'un coup. Des portions de HP. Voilà. J'ai toujours le Régène. Qui m'augmente mes HP. Donc, je suis quasiment invincible. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon Jack. Et je m'amuse énormément. Ah, je suis par terre. Et je suis debout. Corporate Benefice. Donc là, c'est un Jack en fait qui est mort. Et qui m'a permis de me relever. Donc, vraiment pratique. Donc, je reconnais que ma façon de jouer va pas être au top top. Parce que ça fait un très long... Ça fait de très longs mois que je n'ai plus joué à... Un Borderland. Ça va faire... Ça va faire un mois, ouais. Non, peut-être plus d'un mois. Par exemple, là, je fais des petites erreurs. Je devrais avoir les Jack disponibles. Mais... Mais on va se débrouiller. Voilà. C'est assez... Comme je disais... Comme je disais, safe de jouer avec Jack comme ça. C'est... Plus ou moins relax. Parce que les Jack nous protègent. On a beaucoup de Régène, de Défense. Et nos dégâts sont très élevés aussi. Comme je disais, là, le Red Boss, c'est fait pour être joué à 4. Donc, euh... Donc, bon. Donc, bon. Jouer comme ça, franchement. C'est... On se prend pas trop la tête, quoi. Il est où ? Et il est là. Voilà. Un truc aussi... Alors, je pense que... C'est fait exprès. Ou alors, je sais, un bug. C'est que, normalement, ce skill-là... Devrait s'activer tout le temps. Ce skill-là. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un, on récupère 5 secondes par kill. Pour les Digi-Jack. Donc, ils vont rester 5 secondes de plus. Et, vu qu'on a le leadership... Même si les Jack meurent, ça va aussi rajouter 5 secondes. Alors, je sais pas si, à chaque fois, dans toutes mes vidéos, je le dis. Je crois. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Ou alors, si c'est un bug. Mais... Mais, 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 je suis à terre. Mais, au bout d'un moment... Apparemment... On ne va plus récupérer... Ça. Hop là. Second win. On ne va plus récupérer ces 5 secondes-là. Donc, le mieux que je... Enfin, le mieux que je conseille, c'est de, au bout d'un moment, rappeler les Jacks. Quand vous voyez que ce temps n'augmente plus. Là, on voit que ça augmente très facilement. Mais, à un moment, ça va s'arrêter d'augmenter. Donc, le mieux pour garder les Jacks indéfiniment, c'est de les rappeler. Et après, de les renvoyer, encore une fois. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est un bug, si c'est fait exprès. C'est juste le petit bémol, en fait, dans ce truc-là. On ne peut pas avoir les Jacks à l'infini. Sans renouveler le skill, en fait. Là, on peut voir que ça augmente. On peut voir que ça augmente un peu moins. Là, ça augmente encore, ça va, pour l'instant. Le temps augmente, mais le temps baisse, quand même. Et là, on va voir, est-ce que ça continue ? Ça continue un peu. Alors, ce que je fais, en fait, moi, c'est que quand je suis un peu plus à 50%, je les rappelle. Alors, on sait que c'est comme la tourelle de Haxton, en bordant 2. Si on les rappelle avant que ça se finisse, on va récupérer du cooldown. Donc, comme ça, on va pouvoir rappeler les Jacks assez rapidement. On peut le faire aussi beaucoup plus tôt, comme ça, on peut rappeler les Jacks quasiment instantanément. Mais c'est juste ce petit bémol, en fait, qui peut être un peu embêtant. Là, encore une fois, Eddie me recharge le bouclier de temps en temps. Pratique. Gwen's Head, pourquoi utiliser Gwen's Head aussi ? C'est parce qu'en fait, voilà, ça tire deux balles. Et c'est deux dalles, donc on a un... Un mode rafale, quand on vise. Et le mode rafale est extrêmement puissant, va extrêmement vite. Je vais juste attendre d'avoir les Jacks disponibles. On va faire un peu de laser. Old Painful. Encore Eddie qui me recharge le bouclier. Old Painful, pas mal. Je l'utilise parce que j'aime bien. Je vous les mitraillette bien. Et puis celui-là est pas mal. Après, contre les boss, je ne pense pas qu'il soit extrêmement utile. Mais en tout cas, je joue comme je veux. C'est pas du Border Lambeau qu'on avait besoin d'avoir genre des... Un Gunzerker avec du slag, tout ça. On était obligé des fois d'utiliser du slag, en fait. Là, on n'est pas obligé du tout d'utiliser de quoi que ce soit, en fait. On peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Et ça marche. Ça marche. Bon, car Jack est un peu OP, mais non, c'est Jack. Pas besoin de bouger. On tank. Tranquille. Et Jack nous protège. Et on fait énormément de dégâts. Ah, la vie qui descend. Oh, les Jack, comme il est le défaut de ce truc. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, quand même. Donc voilà, je pense qu'avec du Nisha ou je sais pas qui, on peut peut-être sûrement faire plus de dégâts. Mais je suis sûr qu'il n'y a qu'avec Jack solo qu'on est aussi solide. Même Athena. Même Athena est très solide, parce qu'Athena, c'était en fait mon perso préféré au début, avant que Jack sorte. Mais je pense franchement que Jack peut être même plus solide qu'Athena, pour jouer comme ça en tout cas. Après ce boss, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, on va voir. Je vais peut-être faire un autre petit boss, vite, vite. J'aime bien en fait en faire un. C'est le... Ah, le vaisseau à chaque fois, j'oublie son nom. Ça va être marrant. Il dure la plupart du temps. 5 secondes. Et ça me fait bien rire de le faire. Un truc à faire aussi, c'est que moins on a de grenades, et plus on a de balles dans le chargeur. Donc si vous voulez balancer toutes vos grenades, allez-y. Et plus... Moins vous avez de grenades en fait, et plus vous gagnez des dégâts de grenades. C'est muské, c'est comme ça qu'il marche. Et vu que Jack, après chaque 4 morts, ou alors 4 DigiJack morts, vous allez avoir une grenade gratuite. Donc c'est vraiment pas obligé de les garder les grenades. Vous pouvez les balancer autant de fois que vous voulez. Et les Quasars sont plutôt cool à balancer. Donc comme je disais, une fois que vous pouvez faire du critique, vous prenez du Striker, et vous défoncez le truc. Je vais juste rappeler un peu les Jacks, parce que c'est vrai que je... En parlant et en jouant, je n'ai pas fait attention. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Ça doit se voir, ça doit se voir. Si vous regardez mon playthrough, quand j'étais avec Jack niveau 60, je pense qu'il y a une petite différence de jouabilité. On va voir que je suis un peu rouillé. On peut voir aussi la différence de dégâts quand j'ai les Jacks sortis, et quand je ne les ai pas. Là, je fais du 300k, je crois. Et quand j'ai les Jacks sortis au maximum avec les skills, je fais plus de 600. Et je peux me autobuff. Je n'ai pas besoin de tuer qui que ce soit. J'ai juste à tuer mes Jacks. Et je m'autobuff. Autobuff. C'est vraiment bien avec Jacks. C'est ça qui est marrant. Et les monstres sont attirés par les Jacks aussi. Ah oui, c'est quand il est résistant. Donc le Flore Strikers, c'est un peu de pied. Les Jacks, oui, attirent. C'est comme le truc de Provoke d'Athéna quand elle a son bouclier sorti. Les ennemis vont être attirés par elle. Plus ou moins, ce n'est pas du RPG non plus non. C'est une pointe RPG, Bordorland. Mais les Jacks vont faire pareil. Ils vont attirer les ennemis. Donc très pratique. Parce qu'on voit que personne ne me tire dessus. Je me prends juste des dégâts d'à-haut. Voilà. Je vais un peu augmenter, faire le tour pour augmenter le temps. Des Jacks. Et les rappeler. Comme je le disais. Hop là. Hop là. Je l'ai, je l'ai. Très facile avec le Phrygia. Très facile. Très pratique. Très, très pratique. Je crois que c'est l'arme la préférée dans Précycouan. Elle est extrêmement pratique. Après, bah tiens, pendant qu'on combat ça, ils vont le défoncer très facilement. Donc on pourrait parler. Enfin voilà, le bout de l'an lui-même, c'est vraiment être... Avoir du régène. Enfin, je suis toujours full... Full HP, full bouclier. Grâce au Jack. Grâce au Digi-Jack. Donc aucun problème de ce côté-là. A chercher de la vie. Ou à tuer des gens même. Comme je le disais, voilà. Là, on peut voir que mon... Je régène toute ma vie. Je régène mon bouclier. Alors que je tue personne. Je tue mes Jack, par contre. Mais on peut voir que j'ai glacé le truc. Et les Jack l'ont complètement détruit. Allez, Antilles. Donc... Les grenades, très faciles à avoir. Plein de grenades. Tout le temps. Une grenade infinie. Les Quarcer font extrêmement mal. Une fois qu'on... Une fois qu'on... En fait, on vide... Notre... 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 Stack de Quasar, en fait. Donc moins on a de grenades et plus les grenades vont faire de dégâts. Et bien sûr, on peut en avoir à l'infini avec 4 stacks à chaque fois. Il reste 4 kills. Ou 4 jacks morts. Donc... Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. J'espère que le prochain gros DLC de Precicall va changer les choses. Genre des ennemis un peu plus durs, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en jouant comme ça, on n'a pas vraiment de problème. Voilà. I win. On va se faire booster un peu. X2, X3, X4, X5, X6, X5. Donc là, on est à 60%, 80%. Là, on est à 100% constamment. Et bien sûr, avec les autres skills, on doit, je sais pas, quasiment à 200. Voilà. Par contre, c'est un perso qui joue très mal en coopération, comme je disais Jack. Jack ne joue pas vraiment bien en coopération, il n'a pas de skill qui bénéficie en fait d'une équipe. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous ne jouez pas trop en multijoueur, prenez Jack. C'est le personnage le plus solide pour jouer solo, quoi. Et il est cool, il est très cool. Qu'est-ce qu'on a... Je crois pas qu'on n'a pas droppé... Non, on n'a pas droppé de légendaire. Ah tiens. Jacob avec 180 coups critiques. On va peut-être le garder pour Aurélia plus tard, quand je l'aurai terminé. Celui-là, c'est du feu. Donc Aurélia, non. Aurélia, c'est le personnage, le dernier DLC qui a été rajouté dans Pressicle. que je n'ai pas toujours fini. Donc, quand je l'aurai fini, je ferai peut-être une petite démonstration. Donc voilà, c'est ce qu'on a fini. Je crois qu'on a fait tout le tour aussi. Donc maintenant, on va faire un deuxième boss, vite fait. On va courir, on va faire ça. Pour aller plus vite. Je vais montrer aussi... Attendez, parce que chaque fois, je me... Oui, c'est là, je crois. Ouais, c'est là. On va faire ce boss-là. Alors le boss va durer sûrement 5 secondes, mais aussi je vais pouvoir démontrer que Jack est très solide par rapport à plusieurs monstres. Enfin, si on se fait attaquer par plusieurs personnes à la fois, on n'a pas vraiment de problème. On va pouvoir passer sans problème. Parce que bon, faire un boss c'est bien, mais est-ce que... Contre plusieurs ennemis à la fois, est-ce que Jack est solide aussi ? Donc là, on va le voir. On va le démontrer. Hop là, je l'ai. Donc je rappelle qu'on est en Ultimate Vault Hunter. Donc c'est le mode le plus... Le plus dur du jeu pour l'instant. Niveau 60. Je l'ai. Donc là, on peut passer toute la zone avec les DigiJack sortis. Rien nous fait mal. On tue tout le monde très facilement en quelques tirs. Les explosions de leur bouclier et des Shock Nova en fait, quand ils apparaissent, sont extrêmement élevés. On fait facile entre 200 et 600k. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est que le skill de Shock Nova et le bouclier que je leur mets est très, très, très efficace. Va bien en fait. Ça fait une bonne harmonie pour cette façon de jouer. Comme je disais, entre équipement et skill, il faut que ça fasse des combos. Il faut que ça marche bien entre eux. Et là, ça marche plutôt bien. On va faire ce boss. Ça va être réglé très rapidement. Je pourrais prendre le fusil à pompe corrosif, le légendaire, mais je ne vais pas le faire. On ne va pas le faire. Voilà. Voilà. Alors pour lui, il faut tirer sur les réacteurs. Vous faites des critiques de fou. Et quand ils explosent, ils vont enlever, voilà, comme là par exemple. Ils vont enlever une partie énorme de sa vie. C'est pour ça que je l'aime bien ce bossy. Et bien sûr, les jacks restent très longtemps, donc on est protégés pendant qu'on combat. Et voilà, il est mort. Incroyable. Incroyable. Badass jack. Et je me fais toucher par rien du tout. Les jacks provoquent les monstres, comme je disais. Donc je ne crains rien. Bien sûr, après je peux les finir, les trucs. C'est bon, t'es mort, ouais. To the last. Alors t'as droppé de la merde, je suis sûr. A noter que les jacks sont encore là. J'ai encore plus de 50%. Les jacks détruisent tout. Voilà. Tiens, on va... Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Boum, voilà. Bon ben voilà, c'est fait. Donc on va voir ce qu'on a droppé, et puis après je vais vous dire au revoir. Je crois que... Je crois que ça fait une bonne démonstration. Parce qu'on a droppé les trucs bien. Il ne m'a jamais droppé de légendaire lui, tiens. Je ne sais même pas s'il en droppe au final. Donc voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo là. Si vous avez apprécié, si vous avez peut-être des commentaires à faire. Peut-être un meilleur build pour ce jack là. Moi, comme je dis, je mets en valeur son skill. C'est-à-dire que je fais les badass jack. Je pourrais faire sur cet arbre là, mais je n'ai aucun skill en fait qui m'aide vraiment pour ma façon de jouer. Donc voilà, donc ça sera tout. Donc on a démontré que jack pouvait se relever très facilement solo. Il était extrêmement puissant. Il pouvait se buff. Buff, c'est-à-dire par exemple, gagner des stacks tout seul. Sans avoir à tuer des monstres, sans avoir à tuer quiconque. Il a juste à tuer ses jacks lui-même. Donc vraiment, comme je disais, très 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 bien pour jouer solo. Et quand vous jouez en team, en fait, vous faites votre truc de votre côté et vous vous occupez de personne. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Laissez un j'aime pour supporter ce que je fais. Ça m'aidera. Et on se reverra la prochaine fois pour plus de... Bah, on verra quoi. Merci d'avoir regardé encore une fois. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada